Donc pour ceux qui nous rejoignent, je m'appelle Paul Gruzon, je suis un des pasteurs de l'église La Pépinière. On est très heureux de vous accueillir, on est très heureux de vous retrouver. On est très heureux aussi d'accueillir ceux qui nous suivent sur internet et ils sont de plus en plus nombreux. Et une bonne nouvelle, nous avons dépassé les 500 abonnés sur notre chaîne YouTube. C'est une bonne nouvelle ça, c'est chouette et on vous remercie vraiment. Et si par hasard vous écoutez ce culte, cette réunion, ce temps de partage et que vous n'êtes pas abonné à la chaîne, faites-le, c'est gratuit, ça ne coûte rien. C'est une bonne nouvelle parce que tout coûte dans ce monde, sauf l'abonnement à la chaîne YouTube La Pépinière. Et si jamais vous n'êtes plus intéressé par nos contenus, vous serez libre de vous désabonner plus tard. Mais voilà, si ce n'est pas déjà fait, faites-le. On est sur une série de prédications. Est-ce que vous connaissez le nom de la série ? Est-ce que vous suivez un petit peu les cultes ? Basique, effectivement. Basique, c'est le nom de la série qu'on a donnée. Et c'est une série qui est un peu récurrente à l'Église, c'est la deuxième fois qu'on le fait, mais qu'on se veut être récurrent. Basique, c'est le nom que l'on a donné à la série où on va travailler sur les bases de notre foi. On appelle ça la doctrine. Voilà, seulement on parle de la doctrine, on parle de ce que l'on croit à la façon de la pépinière. Et aujourd'hui, on est sur une série de basiques concernant ce qu'on appelle la pneumatologie. C'est un joli mot, la pneumatologie. Vous pourrez le ressortir un petit peu plus tard, pendant un apéro. Aujourd'hui, on a parlé de la pneumatologie. Ça veut dire tout simplement l'étude du Saint-Esprit. Voilà, comment faire compliqué alors qu'on peut faire simple. Et Olivier a quinze jours nous parlé du Saint-Esprit comme étant notre ami. Celui qui est notre ami, en qui on peut se confier, avec qui on peut partager des choses, échanger des choses. La semaine dernière, il continuait cette série en nous parlant de comment le Saint-Esprit vient imprégner nos vies. Comment il vient infuser dans nos vies, avec ce parallèle qu'il a fait avec la chemise rouge, qu'on lave en même temps que la chemise blanche. Et la chemise blanche, elle vient se colorer de la couleur de la chemise rouge. Voilà, mesdames, messieurs, vous avez peut-être déjà vécu ça en faisant la lessive chez vous. Vous avez laissé traîner une chaussette rouge dans votre machine et la chemise blanche n'était plus très blanche. Mais c'est ça que le Saint-Esprit fait dans nos vies. Il s'imprègne de nous. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on traite ensemble... Alors j'ai appelé cette prédication dit Saint-Esprit. Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose ? Levez la main ceux qui possèdent un iPhone, un smartphone, un téléphone connecté à Internet, un Android, qui ont des applications mobiles. Levez la main, n'ayez pas peur. Voilà, vous êtes plusieurs. Est-ce que vous savez que sur votre téléphone, vous avez un petit compagnon à qui vous pouvez dire, par exemple, si je vais dire OK Google, il est susceptible que je puisse entendre des... Parce que je viens de réveiller mon compagnon et je peux lui demander des instructions. Ou si je dis 10 séries, peut-être qu'il y en a d'autres qui vont s'allumer. Mais c'est des petits compagnons qui ont été placés dans nos téléphones qui nous permettent de faire des actions quotidiennes. Par exemple, quand je suis en voiture et que je n'ai pas les mains libres et que j'ai envie d'envoyer un gentil message à mon épouse, je peux simplement dire OK Google, envoie un message à ma femme et dis-lui que je l'aime. Puis là, mon compagnon s'allume, il dit OK, je vais envoyer un message à votre femme. Voici le message, je t'aime. Est-ce que je l'envoie ? Oui, vas-y, tu peux l'envoyer. Et comme ça, mon épouse reçoit un gentil message. C'est super intéressant comme outil, c'est un super compagnon. De même que des fois, il m'arrive de perdre mon téléphone aussi. Je sais que je me moque beaucoup de mon épouse pour ça, mais moi aussi, ça m'arrive de le perdre. Et moi, j'ai un compagnon, j'ai juste à lui dire, « Dis, Siri, où est-ce que tu es ? » Non, il ne s'est pas allumé, bon, tant pis. Mais dans ce cas-là, il fait, « Je suis là, où ? » Et je le retrouve comme ça. Bref, on voit qu'on a des assistants dans nos téléphones avec qui on peut échanger, avec qui on peut partager. Et j'aimerais qu'on voit avec toute la limite que ça, je suis bien conscient que cette image a ses limites, mais le Saint-Esprit agit avec nous, agit dans nos vies comme un compagnon de route. Quand on est en chemin spirituellement, on a besoin d'avoir un compagnon, et c'est le rôle du Saint-Esprit d'accompagner notre marche spirituelle. Ce message, j'aimerais l'adresser à plusieurs personnes, à différentes personnes. Peut-être que ce message, tu es là et tu écoutes l'Évangile pour la première fois, tu as ressenti quelque chose dans ta vie et tu as eu besoin d'apprendre à connaître qui est Dieu. Et tu t'intéresses à la foi chrétienne, et tu découvres, c'est peut-être le deuxième, le troisième, le cinquième message que tu entends, parce que tu t'intéresses à la foi chrétienne. J'aimerais te dire que ce message s'adresse à toi, parce que tu ne te sens pas digne d'être chrétien. Peut-être que ton passé est lourd, chargé, difficile, et tu ne te sens pas digne de la foi chrétienne. J'aimerais te dire que ce message s'adresse à toi. J'aimerais aussi dire à ce jeune chrétien qui s'est engagé avec Jésus-Christ, qui a confié sa vie à Jésus-Christ et qui a fait de Jésus-Christ son sauveur et son maître, mais qui, face aux exemples qu'il a dans l'Église, face peut-être à la perfection de leur pasteur. Je marque une pause parce que vous comprenez que je suis en train de rigoler. On est très loin d'être parfaits. Mais peut-être face à la carure de certains chrétiens ou à l'image que renvoient certains chrétiens, des jeunes chrétiens dans la foi peuvent être un petit peu apeurés en disant « Jamais je ne serai comme lui. Jamais je ne serai arrivé à cette stature. » On fait des visites avec Olivier et on a fait quelques visites à des anciens de l'Église, à des papiers et des mamies de l'Église qu'on apprécie. Et moi, je suis impressionné par leur vie de prière. Ces personnes sont capables de nous sortir des listes et des listes de prénoms, de sujets de prière pour lesquels ils intercèdent et ils prient et ils sont fidèles et ils prient et ils prient et ils prient. Et moi qui suis jeune pasteur, je suis là et je dis « Quelle force spirituelle ils ont pour comme ça persévérer dans la prière et être dans la présence de Dieu et à prier. » Ça peut être impressionnant quand on est tout jeune chrétien de dire « Mais moi, jamais je n'arriverai à faire ça. » Quand j'étais jeune converti et que mon pasteur disait « Moi, je lis ma Bible une heure par jour et je prie une heure par jour. » Moi qui étais tout jeune chrétien, je disais « Déjà, j'avais du mal à lire une notice ou à lire une BD. Alors, en plus, lire la Bible avec des mots compliqués, comment je vais réussir à la lire une heure par jour ? » Ce message s'adresse à toi, jeune chrétien, qui veut grandir dans ta foi et qui a peur. Ce message s'adresse aussi aux chrétiens qui a fermé, qui est dans l'Église depuis quelques années maintenant, qui a développé une vie spirituelle de qualité, qui a des temps de prière réguliers, et à qui Dieu demande un nouveau pas de foi, demande un changement dans sa vie. Peut-être que c'est un chrétien à qui Dieu demande maintenant « Intéresse-toi au don spirituel, à l'exercice des dons spirituels. » Peut-être que c'est un chrétien à qui Dieu a confié un ministère. Peut-être que c'est un chrétien à qui Dieu envoie ou Dieu oriente vers un mariage. Et il y a un changement dans la vie et ce chrétien-là, il est peut-être apeuré. Il a peut-être peur. Peut-être que tu as peur du changement qui va arriver dans ta vie et tu ne sais pas trop où est la place de Dieu. Est-ce que je vais bien faire la volonté de Dieu ? Est-ce que c'est vraiment ce que Dieu me demande de faire ? Et tu es face à ce changement dans ta vie et tu as peur. Ce message est pour toi. Ce message s'adresse aussi aux affermis dans la foi, aux anciens dans les églises, aux pasteurs peut-être qui écoutent ce message, aux personnes, ça fait des années qu'ils servent Dieu et à qui Dieu va changer quelque chose dans leur ministère. Il va y avoir une transformation, une évolution. Et de même que le croyant qui est dans l'église se pose des questions « Est-ce que c'est bien la volonté de Dieu ? » Nous aussi, pasteurs, quand on est confronté à un changement, on se pose cette question et on retourne notre cerveau pour savoir « Est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu ? » Ce message s'adresse aussi à toi qui écoutes ce message. Bref, vous avez compris que j'ai pour volonté, en tout cas, j'ai ce profond désir de pouvoir parler à chacun de vous qui écoutez ce message et on va voir comment le Saint-Esprit est notre compagnon de vie. Dans cette introduction, on a vu qu'on est souvent confronté dans notre vie à un changement, à des transformations, à des étapes dans la foi. La vie spirituelle, ce n'est pas un long fleuve tranquille. La vie spirituelle, ce n'est pas une ligne droite où il n'y a aucune variation. La vie spirituelle, c'est des hauts et c'est des bas. La vie spirituelle, c'est des épreuves et des temps de paix. La vie spirituelle, c'est des moments intenses dans la présence de Dieu et des moments de désert. La vie spirituelle, c'est vraiment en dents de scie. Et des fois, on peut être déstabilisé face à tous ces changements, à toutes ces variations. Et dans ces moments-là, des fois, j'ai envie de dire, dis Saint-Esprit, comment je fais pour vivre ma vie chrétienne ? Dis-moi Saint-Esprit, comment est-ce que je fais ? Et le Saint-Esprit répond. Alléluia. Juste ça, j'aurais voulu entendre un amen avec ferveur. Dis Saint-Esprit, et le Saint-Esprit répond. Et donc, j'aimerais qu'on puisse voir ce que le Saint-Esprit fait quand on pose cette question. Si on peut afficher le premier point, dis-siri, dis-saint-esprit, comment je fais pour traverser dis-siri, qui suis-je ? Vous l'avez entendu, là, le toulou ? Dis Saint-Esprit, qui suis-je ? Ça, c'est la première question qu'on doit se poser, à laquelle le Saint-Esprit va répondre. Devant notre défi de vie spirituelle, il y a une chose qui ne va jamais changer, qui ne va jamais transformer. Selon la Bible, voilà ce que va répondre le Saint-Esprit. Selon la Bible, vous êtes enfants de Dieu. Et quand on est face à un changement dans notre vie, une transformation, la crainte qui peut se saisir de nous, c'est de perdre ce statut d'enfant de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui rend lui-même témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est le rôle du Saint-Esprit de nous le rappeler. Dans notre vie spirituelle, il peut arriver qu'il y ait des moments où on soit en bas de l'échelle, qu'on soit au fond du gouffre, qu'on soit dans un moment délicat. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit nous rappelle « Tu es encore enfant de Dieu. » Il y a ce merveilleux texte dans les évangiles que vous pourrez lire dans Luc 15 qui nous parle de l'histoire d'un fils qui a décidé de prendre l'héritage qui lui revenait, de voler l'héritage, de prendre l'héritage de son père et d'aller le dépenser comme bon lui semblait. Et ce fils va se retrouver au fond du gouffre. Il est loin de la maison, il est loin du père, il est dans un endroit où il n'a pas envie d'être et il fait quelque chose qu'il n'a pas envie de faire. Il est au fond du gouffre. Mais à ce moment-là, alors qu'il est au fond du gouffre, il se souvient qu'il a un père, qu'il a une maison et que dans cette maison, il a un père qui continue de l'aimer et qui, à minima, lui fera bien grâce de retourner à la maison au moins pour être traité comme un esclave. Et l'histoire nous raconte que lorsque ce fils va rentrer à la maison, non seulement il ne sera pas traité comme un esclave, mais il va être en plus restauré dans sa qualité d'enfant de Dieu. En réalité, j'ai longtemps cherché quelle est la meilleure tournure de phrase, mais il y a peu de choses qui peuvent nous séparer de Dieu. Quand on est enfant de Dieu, il y a peu de décisions qui peuvent nous séparer de Dieu. Ce n'est pas parce que tu fais un mauvais choix que Dieu te jette de la maison. Ce n'est pas parce que tu as eu une erreur de parcours que Dieu te jette de la maison. En réalité, la seule décision qui peut m'éloigner de Dieu, c'est de prendre la décision de prendre la décision de m'éloigner de Dieu. Quand dans un cœur sincère, tu t'approches de Dieu et tu cherches à faire la volonté de Dieu et parce que tu t'es trompé dans le choix que tu as fait, tu es tombé, tu es chuté ou tu as traversé quelque chose de difficile, tu n'es pas moins enfant de Dieu. Et ce n'est pas moi qui le dit, ce n'est pas Paul le prédicateur, c'est l'esprit de Dieu qui agit en toi, qui te rappelle que tu es enfant de Dieu. Tout à l'heure, je vous disais, pendant que je faisais mes tests de micro, que j'essayais de retenir Esaïe 61. Alors, entre-temps, je n'ai toujours pas réussi à le retenir. Mais Esaïe 61 nous parle de ce qui va se produire et le texte va nous dire « L'Éternel m'a envoyé parce qu'il m'a oint et c'est là où vous allez m'aider. » Alors, « Il m'a oint pourquoi ? » Bien fort. Alors, dans vos masques, il va falloir parler encore plus fort. Esaïe 61. « Il m'a oint pour porter la bonne nouvelle aux malheureux, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour délivrer, proclamer aux captifs la liberté, merci Alain, et aux prisonniers la délivrance. Il va faire quoi ? Il va publier une année de grâce et le jour du jugement de l'Éternel, le jour de vengeance de l'Éternel. Ça, c'est Esaïe 61. Ce passage-là, il est extraordinaire parce que c'est exactement ce que Jésus-Christ est venu faire. Et il y a quelque chose d'extraordinaire avec ce passage, c'est que Jésus-Christ lui-même va le citer. Alors qu'il est dans le temple, il va ouvrir le rouleau et il va tourner, enfin, oui, il va tourner le rouleau pour trouver ce passage dans Esaïe et il va le lire à l'auditoire qu'il a en face de lui. Et il va lire la même chose. « L'Éternel m'a envoyé parce qu'il m'a oint pour faire toutes les choses qui sont dites, mais c'est juste la fin qui va changer. Il va dire pour proclamer une année de grâce. Et la Bible nous dit qu'à ce moment-là, il va rouler le rouleau, il va fermer le rouleau et il va s'arrêter, il va arrêter la lecture là. Il va proclamer une année de grâce. Et tous les scribes, les pharisiens, les habitués du temple sont là en train d'attendre. Et la vengeance de l'Éternel, où est-elle ? Les scribes et les pharisiens n'attendaient que ça, que la vengeance de l'Éternel soit accomplie. Mais Jésus va mettre un point. Aujourd'hui, on est dans une ère de grâce. Oui, il va venir le temps du jugement. Oui, Dieu va juger les nations. Oui, on va passer tous et toutes devant le tribunal de Dieu où nous serons jugés. Ça, c'est un fait. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un temps de grâce. Et le Saint-Esprit nous rappelle que la grâce de Dieu est encore valable même après notre conversion. Même quand on se trompe, même quand il y a une erreur de parcours, même quand tu as fait un mauvais choix d'études, même quand tu as fait un mauvais choix de conjoint, même quand tu dois faire quelque chose que tu n'as pas envie de faire parce que les conséquences sont terribles. On pourrait parler de divorce, on pourrait parler d'abandon, on pourrait parler de quitter certaines choses. Oui, c'est des décisions qui sont difficiles et oui, les conséquences sont délicates et oui, Dieu te demande de les assumer mais Dieu te fait grâce et te pardonne et il a encore pour toi malgré tout des projets de paix et non de malheur, un avenir plein d'espérance. Pourquoi ? Parce que Jésus-Christ est venu proclamer une année de grâce et la grâce de Dieu s'applique encore aujourd'hui et c'est le Saint-Esprit qui rappelle à ton cœur que tu es enfant de Dieu et ça, ça ne change pas. Voilà ce que le Saint-Esprit répond quand on lui pose la question « Qui suis-je ? » La deuxième chose qu'il va nous rappeler le Saint-Esprit c'est mon appel « Selon Dieu vous êtes. » J'aimerais vous rappeler chacun que le mot « Église » n'a jamais fait référence dans la Bible à un bâtiment, n'a jamais fait référence à cette belle estrade, à ce beau carrelage, à ce beau jeu de lumière. Le mot « Église » a toujours fait référence non pas à une personne, non pas à une institution mais a fait référence à un groupe de personnes. Si on gratte un petit peu le mot « Église », il est tiré d'un mot qui s'appelle « Ecclesia » et ce mot « Ecclesia » veut littéralement dire « Ceux qui sont appelés. » Toutes et tous, quand on a confié notre vie à Jésus-Christ, nous faisons partie de ceux qui sont appelés par Dieu. Dieu a des projets pour chacun de nous et le Saint-Esprit nous rappelle que nous sommes appelés car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Je vais vous le relire pour qu'on l'emmagasine bien. Nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Le Saint-Esprit, tout au long de notre vie, nous rappelle que nous sommes appelés. Nous sommes appelés à l'adorer, à le louer, à le mettre à la première place dans notre vie, mais nous sommes également appelés à répandre la bonne nouvelle de l'Évangile, chacun pour notre part, chacun à notre façon, chacun avec les dons et les talents que Dieu nous a confiés, que Dieu nous a donnés. Nous sommes toutes et tous appelés. Et c'est le Saint-Esprit qui, tout au long de ma vie spirituelle, va me rappeler « Tu es appelé. » Et encore une fois, ça, le fait d'être appelé, ne change pas. C'est le Saint-Esprit qui me rappelle même quand je me suis trompé, même quand j'ai pris une mauvaise orientation, même quand je me suis trompé de conjoint, même quand il y a quelque chose qui s'est passé dans ma vie, je me suis trompé d'étude, où j'ai eu une erreur de parcours, tu es encore appelé. Appeler à louer ton Dieu, à adorer ton Dieu, appeler à le servir et à répandre la bonne nouvelle de l'Évangile. Ça, ça ne change pas et c'est le Saint-Esprit qui nous le rappelle. De même que, peut-être qu'aujourd'hui, tu as reçu un appel spécifique pour un ministère. Il est jeune, ou moins jeune, et Dieu te parle et te dit, voilà, je veux que tu me serves, je veux que tu ailles plus loin, je veux que tu sois mon serviteur et tu as peur. Tu es appelé et Dieu ne se répond jamais de ses dons. Tu es appelé à ce ministère-là, rentre dans ce ministère-là. Fais confiance à Dieu. Chaque étape, il sera là, il t'accompagnera. Il t'accompagnera, pardon. Le Saint-Esprit te rappellera à chaque moment que tu es enfant de Dieu et que tu es appelé, peu importe les choix que tu vas faire. Le seul choix qui peut nous éloigner de Dieu, c'est de prendre la décision de nous éloigner de Dieu. Mais tu es enfant de Dieu et tu es appelé. Et quand on pose la question au Saint-Esprit, dis-moi, Saint-Esprit, qui suis-je ? Tu es enfant de Dieu et tu es appelé. Et c'est le Saint-Esprit qui nous le rappelle. J'aimerais qu'on puisse aller un petit peu plus loin. Parce que c'est vrai que s'arrêter là, de dire, du coup, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, selon l'expression courante. Je peux faire ce que je veux parce que de toute façon, mon appel et le fait que je sois enfant de Dieu, ça ne change pas. Ça sera toujours là. Mais je crois que le Saint-Esprit va un petit peu plus loin dans nos vies. Et quand on se pose la question comment on fait pour être un bon chrétien, comment je vais faire pour marcher à la suite de Dieu, comment je vais faire pour marcher selon le modèle de Jésus-Christ, je peux poser cette question au Saint-Esprit. Dis-moi, Saint-Esprit, comment on fait ? Et la méthodologie du Saint-Esprit, elle est toujours assez surprenante. La première chose, c'est qu'il va nous convaincre qu'il y a quelque chose qui cloche. Quand Jésus va envoyer, va parler du Saint-Esprit qu'il va envoyer, il va utiliser ce texte, il va utiliser cette expression, il prendra de ce qui est à moi et il vous le communiquera et il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En tant que bon compagnon, en tant que celui qui accompagne ma foi, il est capable de me dire attention, là, il y a un truc qui cloche dans ta vie. J'ai tendance à voir le Saint-Esprit, et je pense que c'est une réalité comme étant celui qui donne des avertissements le long de ma vie spirituelle, qui est capable de dire attention, feu rouge, n'y va pas. Attention, feu orange, si tu y vas, ça peut être difficile, mais tu peux y aller. Feu vert, vas-y. Le Saint-Esprit a agi comme ça dans nos vies. Beaucoup de jeunes, beaucoup de jeunes chrétiens dans la foi sont un peu confrontés à cette notion de est-ce que je peux le faire ? Le Saint-Esprit ne m'a pas parlé. Dieu ne m'a pas parlé. Tiens, j'ai rencontré telle personne à l'église, je suis un jeune homme, et j'ai rencontré une jolie fille à l'église qui sert Dieu, elle est très jolie, elle me plaît. Saint-Esprit, est-ce que je peux me marier avec elle ? Est-ce qu'il y a des jeunes célibataires dans la salle ? Je l'ai fait aussi, j'ai posé cette question, et très souvent, on se retrouve face à pas de réponse. Qui a déjà posé une question à Dieu et s'est retrouvé sans réponse ? Levez la main bien haut. Non, ce n'est pas vrai. Alors, il y a dix mains qui se sont levées, les 45 autres mains, c'est des gens qui n'ont pas osé se mouiller. On a tous été confrontés à cette situation, on pose une question à Dieu et Dieu ne donne pas de réponse. Et des fois, Dieu ne parle pas. Pourquoi ? Parce qu'il nous laisse notre libre arbitre. Le Saint-Esprit est là pour nous mettre des avertissements, pour nous dire attention, fais attention. Là, attention, il y a un danger. Mais quand il n'y a pas d'avertissement du Saint-Esprit, apprenons à vivre notre vie selon notre raisonnement, notre réflexion, notre sagesse, notre intelligence qui est renouvelée par le Saint-Esprit. C'est la force du chrétien, c'est la force du croyant, c'est que le Saint-Esprit habite en lui et qu'il exerce son influence dans sa sagesse, dans son intelligence. Et donc, quand on est confronté à cette question, Seigneur, est-ce que je peux, s'il n'y a pas un feu rouge de l'éternel, s'il n'y a pas un feu rouge du Saint-Esprit, a priori, j'ai envie de dire vas-y. Il y a le feu rouge qui est là. Le Saint-Esprit pose la main. En général, c'est une pression qui vient s'exercer sur notre vie. On sent un mal-être. On sent qu'il y a quelque chose qui cloche. On sent qu'on est confronté à quelque chose qui doit changer. Puis ensuite, le Saint-Esprit va nous donner la démarche à suivre pour changer, pour transformer. Le Saint-Esprit, c'est vraiment ce compagnon qui est capable de dire ça, c'est un péché ou ça, c'est pas bon, ça, ça t'éloigne de Dieu, mais voici comment tu vas faire pour t'en sortir. Le légalisme, c'est un courant dans nos églises qui a tendance à regarder le péché en disant ça, c'est pas bien et de partir. Comme j'aime à le dire, condamner le péché sans apporter la solution, c'est faire le jeu du diable. Le Saint-Esprit, lui, vient effectivement pointer du doigt le péché dans nos vies, mais en plus, il apporte la solution pour s'en sortir. Est-ce qu'on pourrait afficher le verset suivant, s'il vous plaît ? Il nous dit « Quand le Consolateur sera venu, le Consolateur, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, il vous conduira. » Le verbe conduire est fort parce qu'il vous conduira dans toute la vérité car il ne parlera pas de lui-même mais il dira tout ce qu'il aura entendu, il vous annoncera les choses à venir. Le terme conduire est très fort. Le Saint-Esprit n'est pas là pour nous déplacer d'un endroit A à un endroit B mais le Saint-Esprit est là pour nous accompagner dans une démarche. Quand on est conduit par le Saint-Esprit, c'est bien qu'il y a un processus, il y a quelque chose qui se met en place petit à petit. Quand je fais un voyage en voiture et que je conduis ma famille pour aller en vacances, je ne monte pas dans la voiture et pouf, on est en vacances. Je monte dans la voiture et kilomètre après kilomètre, étape après étape, j'arrive sur mon lieu de vacances. C'est ça que le Saint-Esprit, il nous conduit pas à pas dans la bonne direction. Il nous montre comment faire. Alors ça peut vous paraître un peu flou et j'aimerais donner trois exemples bibliques, m'appuyer sur trois exemples de la parole de Dieu pour que vous puissiez bien comprendre comment le Saint-Esprit agit dans nos vies. Le premier exemple, c'est l'exemple de Josué. Josué, chapitre 1er, verset 1er, il nous a dit que la première phrase de ce chapitre, c'est « Moïse, mon serviteur, est mort ». L'Éternel parle à Josué et lui dit « Moïse, mon serviteur, est mort ». Pour Josué, c'est l'équivalent de perdre son mentor, son chef spirituel, celui qui a conduit sa vie. Moïse, ce n'est pas juste un petit serviteur de Dieu. Moïse, c'est celui par qui la délivrance du peuple est venu, c'est celui par qui les dix plaies d'Égypte se sont abattus en Égypte, c'est celui par qui la mer rouge s'est ouverte en deux, c'est celui par qui la manne est tombée du ciel pour nourrir le peuple dans le désert, c'est celui par qui les cailles sont tombées du ciel pour nourrir le peuple, c'est celui par qui le rocher s'est ouvert en deux pour faire sortir de l'eau. Moïse, ce n'est pas juste un petit serviteur de Dieu. Ça a été un leader extrêmement charismatique pour le peuple de Dieu et de grandes choses, de grands prodiges se sont passés par la main de Moïse. Moïse, c'est celui qui a reçu les commandements de Dieu. La Bible nous dit que Moïse était intime avec Dieu, il était l'ami de Dieu. La Bible nous parle également d'un Moïse qui a vu la gloire de Dieu passer devant lui et il a été couvert par la main de Dieu pour ne pas être soufflé par la gloire de Dieu. Et quand on est un Josué et qu'on voit un Moïse mourir, partir, on peut se dire mais la puissance, l'autorité, les paroles de Dieu sont parties avec. C'est peut-être ta situation ce matin. Il y a un proche, un ami, un mentor, quelqu'un avec qui tu avais développé une sorte de relation entre un mentor et un disciple, une relation où tu as placé en une personne beaucoup d'affect au niveau spirituel, tu reconnaissais énormément d'autorité spirituelle dans cette personne et cette personne est partie, soit parce qu'elle a déménagé, elle est partie loin de toi et la communication s'est brisée, peut-être qu'elle est retournée auprès de son maître, peut-être que cette personne est décédée et tu te retrouves seule. C'est peut-être le lot d'une personne ce matin qui a perdu un proche, un ami et tu es là et tu te dis mais du coup la puissance et l'autorité spirituelle qu'avait cette personne est partie avec lui. À ce moment-là, Dieu est en train de parler à Josué et lui dit Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, fortifie-toi et bon courage. Prends courage. Et le Saint-Esprit au travers, Dieu au travers du Saint-Esprit, la Bible nous parle de l'éternel, quand on parle de l'éternel, on parle forcément de la triunité des trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je crois que quand Dieu parle, il parle avec le Saint-Esprit, il va dire à Josué fortifie-toi et bon courage et il va donner toute une suite de méthodologies. Il va dire à Josué toute la loi de Moïse, conserve-la, continue de lire la loi de Moïse, ne t'en écarte pas ni à gauche ni à droite, conserve-la, médite-la jour et nuit. Fortifie-toi et bon courage. Ce que le Saint-Esprit est en train de communiquer à Josué, c'est que la puissance et l'autorité qu'avait Moïse, ce n'était pas Moïse qui l'avait, c'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui était placé sur Moïse. Ce n'est pas Moïse qui a séparé la mer en deux, c'est Dieu qui l'a séparée en deux. Ce n'est pas Moïse qui a permis que la manne tombe du ciel, c'est Dieu. Et j'aimerais te rappeler à toi qui vient de perdre peut-être ce mentor. La puissance et l'autorité spirituelle qu'avait ce mentor, cette personne. ce n'est pas Lui, c'est l'Esprit qui habitait en Lui. Les disciples de Christ ont été confrontés avec le même problème. Quand Jésus-Christ est mort, ils ont commencé à avoir peur. Mais les miracles, les prodiges, l'autorité qu'avait Jésus-Christ, maintenant Jésus-Christ est mort. Qui est-ce qui va s'en charger ? Et la Bible va donner ces extraordinaires références. Le même Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ, le même Esprit qui habitait en Jésus-Christ et par lequel Jésus-Christ faisait les miracles, les prodiges qu'il faisait. Ce même Esprit, il est en vous. Parfois, on a la sensation, on vit notre foi par procuration. On vit notre foi au travers de quelqu'un. Peut-être que tu vis ta foi au travers d'un pasteur. si tu la vis au travers de moi ou d'Olivier, bon courage. Mais des fois, on a tendance à déposer notre foi au travers de quelqu'un et à vivre notre foi au travers de la vie de quelqu'un. Et quand cette personne s'en va ou quand la personne nous fait du mal ou quand la personne nous disparaît, on est ébranlé et on se pose la question, mais comment on va faire ? Le même Esprit qui était sur cette personne qui lui a donné l'autorité de faire tout ce qu'elle a pu faire, de dire tout ce qu'elle a pu dire, ce même Esprit habite en toi. Il agit en toi. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est celui qui a fait toutes ces choses au travers de Moïse. Et Josué l'a vu quand il a compris que oui, ce n'est pas Moïse qui faisait tout ça, mais c'est l'autorité de la parole de Dieu, l'autorité du Saint-Esprit dans la vie de Moïse. Alors Josué s'est emparé de toutes ces armes et on connaît tout ce que Josué a pu faire à la suite. Alors il a fait des choses très différentes de Moïse, mais il est rentré dans le ministère que Dieu avait confié à Josué. Le deuxième exemple biblique que j'aimerais partager avec vous, c'est l'exemple de Pierre. Pierre, c'est un disciple de Jésus-Christ. Pierre a vécu avec Jésus pendant tout le long du ministère de Jésus et Pierre, c'était un juif. Pierre, c'était un juif et quand Jésus-Christ va retourner auprès de son père, quand Jésus-Christ retourne auprès de son père, Pierre a fait partie des premiers disciples, des premiers apôtres à impacter sa génération par la prédication de la parole. Après la Pentecôte, Pierre va prendre la parole et 3 000 âmes vont se convertir à Dieu et 3 000 personnes qui vont s'engager pour Dieu, c'est extraordinaire. Puis plus tard, on va voir que Pierre, pareil, va proclamer l'Évangile, va proclamer la bonne nouvelle et des milliers d'âmes vont se tourner vers Dieu à ce moment-là et Pierre a vraiment eu un témoignage impactant. On est tous d'accord là-dessus. Seulement, Pierre s'adressait uniquement aux Juifs. Jusqu'au jour, dans le livre des Actes, ça doit être au chapitre 10, où on apprend qu'un certain Corneille s'est converti. Corneille, ce n'était pas un Juif. Corneille, c'était un païen. Alors, le mot païen, on ne parle pas des gens du monde quand on parle du mot païen, le mot païen, c'est les non-juifs. Si vous n'êtes pas juifs, si vous n'héritez pas de ce peuple, si vous n'avez pas une ascendance juive, vous n'êtes pas juifs, vous êtes donc païens. Ça vous va ? Peut-être que je suis païen, je ne me suis pas renseigné, je ne sais pas si j'ai des origines juives, mais a priori, pour l'instant, je ne le sais pas, donc je suis païen parce que je ne suis pas juif. Donc, Corneille, premier juif, premier non-juif converti. Et là, Pierre, il est face à ça et il se dit « Quoi ? » Pierre, il est face à cette situation et il y a un truc qui se passe dans son cœur. Comment le sang de Jésus-Christ couvrirait-il aussi les fautes des non-juifs ? Pour un juif, c'est quelque chose de très fort parce que l'Ancien Testament, en tout cas, l'alliance qu'avait, c'était vraiment le peuple choisi et les autres peuples étaient considérés comme impurs et ils ne pouvaient pas s'associer avec des gens extérieurs au peuple de Dieu. La loi l'interdisait, c'était vraiment très fort. Et là, quand Pierre apprend qu'il y a un non-juif qui se tourne vers l'Évangile, qui accepte le sacrifice de Jésus-Christ et qui reçoit l'Esprit de Dieu, là, il se pose une question et il est confronté à un grand problème de culture. Et c'est peut-être ce à quoi tu es confronté aujourd'hui. Tu es confronté à un problème de culture. Il y a des choses qui changent autour de toi. il y a une génération qui est en train de prendre sa place, peut-être dans l'Église. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place et tu es un peu ébranlé parce qu'il y a beaucoup de choses qui choquent ta culture. Comment cette personne, comment est-ce qu'un barbu peut prêcher l'Évangile ? Moi, j'ai toujours connu un pasteur rasé de près. Comment est-ce qu'un barbu avec une chemise à fleurs peut m'annoncer l'Évangile ? T'es interpellé dans sa culture. C'est sur le ton de la blague, mais je suis convaincu qu'il y a une personne qui est peut-être choquée aussi par la culture d'autres pays. Vous savez, la crise du Covid a amené des très bonnes choses à l'Église, mais a aussi porté l'Église à un regard extérieur. Et on commence à avoir des cultes à l'extérieur et à être au courant de ce qui se passe dans d'autres Églises, être au courant de ce qui se passe dans d'autres pratiques. Et des fois, ça nous ébranle dans notre culture, dans ma connaissance, dans tout ce que j'ai appris, dans les Évangiles, dans tout ce que je connaissais de la parole de Dieu. Je suis confronté à un Évangile qui n'est pas tout à fait le même que le mien avec certaines. Et je me dis, mais comment c'est possible que ces gens-là soient sauvés ? Pourtant, ils ont l'air d'avoir quand même une foi solide, ancrée. Ils s'appuient sur le message de l'Évangile et je suis ébranlé. Est-ce que ces gens sont vraiment sauvés ? Et peut-être que c'est une question que tu te poses. C'est peut-être même une question que tu te poses à propos de notre Église. Tu as écouté les chants, tu entends le message et tu te dis, mais ça ne colle pas avec ma culture. Eh bien, Pierre a vécu la même chose et le Saint-Esprit va faire quelque chose d'extraordinaire avec Pierre. Alors que Pierre est sur le toit de sa maison, il va voir une vision, un songe où une nappe va descendre du ciel et Dieu va lui proposer tout un tas d'animaux qui sont impurs, qu'ils ne pouvaient pas en tant que juifs consommer, qu'ils ne pouvaient pas manger parce que la loi juive lui interdisait. Et là, Pierre s'offuse en disant, non Seigneur, tu sais, moi je suis un bon juif, je n'ai jamais marri à manger d'impur. Et Dieu va faire cette déclaration, ce que tu, ce que j'ai déclaré pur, ne le déclare pas impur. Alors il va y avoir cet échange, par trois fois, Dieu va lui rappeler cette chose, ce que j'ai déclaré pur, ne le déclare pas impur. J'aimerais vraiment t'encourager et te dire que la foi chrétienne, notre culture s'adapte, la foi chrétienne s'adapte à notre culture. Bien souvent, notre foi, aussi pure, aussi parfaite qu'on pense qu'elle soit, moi je vis une foi sans culture, ma foi, elle est absolument basée sur les écritures, et ma foi, elle est parfaite parce que je me base uniquement sur les écritures. J'aimerais vraiment te dire que ta foi est basée, oui, sur les écritures parce que je crois que tu es une personne ancrée dans les écritures, mais ta foi est aussi imprégnée de ta culture. Ta relation avec Dieu est imprégnée de ta culture. Je suis convaincu que si moi, en tant que français, je m'en vais dans un pays d'Afrique pour vivre l'évangile, leur culture risque peut-être pour moi d'être dérangeante parce que c'est leur culture et ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des bons chrétiens. Ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des personnes qui aiment Dieu et qui le louent, mais ils le louent avec ce qu'ils connaissent, leur culture. Si vous traversez de l'Atlantique et que vous allez aux États-Unis, vous risqueriez aussi d'être confronté à une culture différente de la vôtre. Mais ce sont des chrétiens, des frères et des sœurs en Christ. Et j'aimerais vraiment te dire que avoir une foi imprégnée de sa culture, c'est normal. Oui, c'est vrai qu'on devrait apprendre à vivre notre foi sans la culture. Mais c'est compliqué d'abandonner qui on est pour vivre notre foi. Donc j'aimerais vraiment m'adresser à cette personne qui est confrontée à ce problème de culture. C'est peut-être un problème de génération, c'est peut-être un problème d'historique, d'histoire. Comme le Saint-Esprit a pu dire à Pierre, ne déclare pas impur ce que moi, j'ai déclaré pur. J'aimerais que tu puisses regarder les personnes qui vivent leur foi différemment de toi, que tu puisses les regarder comme des frères et sœurs. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout accepter, ça ne veut pas dire que tout est bon dans leur foi, mais simplement de les accepter. De prendre ce qui justement est bon dans leur foi et puis de laisser tout ce qui est part de la culture. De même que si tu es là pour les premières fois à l'église de la Pépinière, si tu regardes ce culte et que tu es surpris par certains aspects de notre culture, je te prie vraiment que tu puisses prendre ce qui est bon et de laisser tout ce qui est de la part de notre culture, de tout ce qu'on a mis en place dans l'église. Vraiment, prends ce que Dieu veut t'offrir, ce que Dieu veut te communiquer et laisse tout le côté culturel de notre église. Et enfin, c'est le troisième exemple biblique, toujours pour parler un petit peu de comment le Saint-Esprit agit, c'est l'exemple de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, c'est l'apôtre qui a reçu une révélation de Jésus-Christ sur le chemin de Damas, c'était un homme qui avait un zèle pour la parole de Dieu. C'était un pharisien qui était parfaitement ancré et versé dans la loi de Dieu à qui on ne la faisait pas et qui, dans un premier temps, a voulu faire taire les premiers disciples de Jésus-Christ. C'est par l'apôtre Paul que Étienne est mort, par exemple. Mais l'apôtre Paul a rencontré Jésus-Christ sur le chemin de Damas. Il s'est converti à l'Évangile, il s'est tourné vers Dieu, il a pris son baptême et l'apôtre Paul a eu un ministère très impactant. Encore aujourd'hui, les écrits de Paul font référence dans nos églises. On est d'accord là-dessus. Et l'apôtre Paul a un zèle extraordinaire pour l'Évangile comme il l'a toujours eu. Alors il va aller implanter des églises à Antioche, à droite, à gauche et ça va être un implanteur d'églises, il va mettre en place des personnes, il va lever des ministères, il va lever Timothée et puis sous les encouragements de Barnabas, ils vont lever des églises et alors qu'ils sont riches d'une belle expérience en Grèce, l'apôtre Paul dit « Allez, on continue sur la même voie, plus que ça marche, allez, on y va, on va en Asie. » Et là, le Saint-Esprit va dire à Paul « Attends. » Là, je voudrais m'adresser à quelqu'un qui va vivre un changement dans sa vie. Il est à la fin d'un cycle, à la fin d'une ère dans sa vie. Il est à la fin d'un moment, il y a eu plein de belles choses, plein de bénédictions, plein de richesses, plein de choses extraordinaires et tu sens que c'est la fin de cette période et qu'il y a quelque chose qui va changer et tu es déjà peut-être en train de te projeter sur l'avenir, tu vas faire ça, tu vas faire tel projet, fort des expériences que tu as vécues, des expériences positives, de toutes les bénédictions que tu as reçues de la part de Dieu. Tu as envie d'aller plus loin. Et le Saint-Esprit, comme le dit à Paul, il dit « Attends. Prends le temps. » Et alors que Paul est en Grèce, il va dire « Ok, bon, l'Asie c'est... » Bon, d'accord, ok, le Saint-Esprit, l'Asie. Alors peut-être qu'on peut aller là-bas. Et le Saint-Esprit de même dit « Attends. » Pour un hyperactif de l'Évangile, le mot « Attendre » c'est l'un des pires mots qu'on puisse entendre. Pour quelqu'un qui a un zèle extraordinaire et exacerbé pour l'Évangile, ne rien faire, c'est pire que tout. Pourtant, c'est dans le ne rien faire que le Saint-Esprit va parler à Paul. Et le Saint-Esprit va parler à Paul dans un songe qu'il va recevoir la nuit. Et l'apôtre Paul va recevoir un songe, un macédonien, une seule personne, va parler au travers de ce songe et va dire « Viens nous sauver. » Le Saint-Esprit, c'est notre compagnon. C'est celui qui nous accompagne à chaque moment, à chaque étape de notre vie. Il est là pour nous donner des avertissements, il est là pour nous rappeler certaines choses, il est là pour nous rappeler qui nous sommes, où est placée notre foi, il est là pour nous rappeler l'appel que nous avons reçu de la part de Dieu, il est là pour nous rappeler que Jésus-Christ fait encore grâce aujourd'hui et il nous accompagne. Il est là aussi pour nous mettre des avertissements, pour nous mettre en place des choses. Attention là, arrête-toi, pose-toi, écoute. Le Saint-Esprit, c'est notre ami, c'est celui qui imprègne notre vie mais c'est notre compagnon dans la marche qui est là et qui nous rappelle toutes les grandes choses que Dieu veut nous communiquer et j'aimerais conclure et inviter le groupe de Louange à nous rejoindre avec trois clés, trois choses à retenir. Je sais que la prédication était moins traditionnelle que d'habitude, habituellement on a des prédications en trois points avec des sous-parties, c'est bien cadré, là c'était peut-être un petit peu moins le cas mais trois idées clés à retenir, le Saint-Esprit confirme ta position, tu es enfant de Dieu. Si vous prenez des notes, écrivez-le, le Saint-Esprit confirme qui je suis, je suis enfant de Dieu. Le Saint-Esprit confirme ta position et ton appel. Le Saint-Esprit cible le point faible. Dans ta vie, dans ta marche spirituelle, le Saint-Esprit, son rôle, c'est de pointer du doigt toutes les petites choses qui ne collent pas à ta vie. Le Saint-Esprit n'est pas là pour te dire tout ce que tu dois faire. Le Saint-Esprit est là pour te guider et cibler tes points faibles et pour travailler avec toi sur ces points faibles. Et enfin, le Saint-Esprit accompagne le changement. Si tu es dans une période de changement dans ta vie, le Saint-Esprit accompagne ce changement. J'aimerais qu'on puisse courber nos fronts. Je me suis adressé à plusieurs personnes de façon volontaire, vraiment, toute cette semaine en préparant le message, en réfléchissant à toutes ces choses-là. Toutes ces situations me sont venues et je crois vraiment qu'il y a des situations clés. Il y a des périodes dans la vie, il y a des moments et si Dieu t'a parlé aujourd'hui, si Dieu a conduit quelque chose de particulier dans ta vie, j'aimerais vraiment que tu puisses faire confiance au Saint-Esprit. J'aimerais qu'on puisse avoir ce temps de réflexion et de laisser le Saint-Esprit agir en nous pour tous ceux qui sont peut-être à des moments clés de leur vie, à des moments de changement dans leur vie. Que le Saint-Esprit puisse montrer, pointer, peut-être dire « Attends » à quelqu'un qui veut aller trop vite, peut-être dire « Reviens à la lecture de ta parole » à quelqu'un qui a peur, qui est apeuré parce qu'un proche est parti, parce qu'un mentor est parti. peut-être que le Saint-Esprit veut rappeler aussi que la grâce, la foi, elle se vit aussi avec sa culture. Vraiment qu'on puisse chercher la pensée de Dieu et que le Saint-Esprit puisse parler à vos cœurs. et que le Saint-Esprit soit la gloire, Jésus. ou à quelqu'un de Dieu ou à quelqu'un de Dieu et que la grâce,